Bonjour les enfants, un petit conte pour vous aujourd'hui, Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or était une toute petite fille aux cheveux bouclés et dorés, qui habitait avec sa maman une maisonnette près du bois. Boucle d'or, lui avait dit la maman, ne t'envève jamais seule au bois, on ne sait pas ce qui peut arriver dans le bois à une toute petite fille. Un jour, comme elle se promenait au bord du bois, au bord seulement, Boucle d'or vit briller sous les arbres une jacinthe bleue. Elle fit trois pas dans le bois et l'accueillit. Un peu plus loin, elle vit une jacinthe blanche, plus belle encore que la bleue. Elle fit trois pas et l'accueillit. Et un peu plus loin, elle vit tout un tapis de jacinthe bleue et de jacinthe blanche. Elle y courut et se mit à faire un gros bouquet. Mais quand elle voulut sortir du bois, tous les chemins étaient pareils. Et elle en prit un au hasard et elle se perdit. Elle marcha longtemps, longtemps, longtemps. À la fin, bien fatiguée, bien triste, elle allait se mettre à pleurer quand soudain, elle aperçut au travers des arbres une très jolie maison. Toute contente, Boucle d'or reprit courage et alla vers la maison. La fenêtre était grande ouverte. Boucle d'or regarda par les fenêtres et voici ce qu'elle vit. L'une à côté de l'autre, bien rangée, elle vit trois tables. Une grande table, une moyenne table et une toute petite table. Et trois chaises devant la grande chaise. Une grande table, devant la moyenne table. Une moyenne chaise et devant la petite chaise. Une toute petite table. Et sur chaque table, un bol de soupe. Un grand bol sur la grande table. Un moyen bol sur la moyenne table. Et un petit bol sur la toute petite table. Boucle d'or trouva la maison très jolie et très confortable. Elle sentit la soupe qui sentait bon et entra. Elle s'approcha de la grande table mais... Oh ! Oh ! Comme la grande table était haute ! Elle s'approcha de la moyenne table. Mais la moyenne table était encore trop haute. Et elle alla. À la toute petite table qui était tout à fait juste. Boucle d'or voulut s'asseoir sur la grande chaise mais voilà ! La grande chaise était trop large. Elle essayait la moyenne chaise mais crac ! Oh ! La moyenne chaise n'avait pas l'air très solide. Elle la cassa. Et enfin, elle s'assit sur la toute petite chaise. Et la toute petite chaise était tout à fait juste. Elle goûta la soupe mais... Aïe ! Comme la soupe du grand bol était brûlante ! Elle goûta la soupe du moyen bol mais... Pouah ! Elle était trop salée. Enfin, elle goûta la soupe dans le tout petit bol. Et elle était tout à fait à point. Boucle d'or l'avala jusqu'à la dernière goutte. Boucle d'or se leva, ouvrit une porte et voici ce qu'elle vit. Elle vit bien rangés l'un à côté de l'autre trois lits. Un grand lit, un moyen lit et un tout petit lit. Elle essaya d'entrer dans le grand lit. Mais il était bien trop haut. Le moyen lit ? Pouah ! Il était trop dur. Enfin, elle grimpa dans le tout petit lit. Et il était tout à fait juste. Et Boucle d'or se coucha et s'endormit. Cependant, les habitants de la jolie maison revinrent de leur promenade. Et ils avaient très faim. Et ils entrèrent. Et voilà ! C'était trois ours. Un grand ours, un moyen ours et un tout petit ours. Et tout de suite, le grand ours cria d'une grande voix. « Quelqu'un a touché à ma grande chaise ! » Et le moyen ours d'une moyenne voix. « Quelqu'un a dérangé ma moyenne chaise ! » Et le tout petit ours d'une toute petite voix dit. « Quelqu'un s'est ici dans ma toute petite chaise ! » Puis le grand ours regarda son bol et dit « Quelqu'un a regardé ma soupe ! » Et le moyen ours « Quelqu'un a goûté à ma soupe ! » Et le tout petit ours regarda son bol et se mit à pleurer. « Quelqu'un a mangé ma soupe ! » Très en colère, les trois ours se mirent à chercher partout. Le grand ours regarda son grand lit et dit « Quelqu'un a touché à mon grand lit ! » Et le moyen ours cria de sa moyenne voix « Quelqu'un est monté sur mon moyen lit ! » Et le tout petit ours cria « Ah ! Voyez ! Il y a une toute petite fille dans mon tout petit lit ! » À ce cri, Boucle d'or se réveilla et elle vit les trois ours devant elle. « D'un bond ! » Elle sauta en bas du lit et d'un autre bond par la fenêtre. Les trois ours qui n'étaient pas de méchants ours n'essayèrent pas de la rattraper. Mais le grand ours lui cria de sa grande voix « Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas sa maman ! » Et le moyen ours de sa moyenne voix « Tu as oublié ton bouquet de jacin de boucle d'or ! » Et le petit ours de sa toute petite voix eut la bonne idée de crier aussi « Prends tout le tout petit chemin à droite, petite fille, pour sortir du bois ! » Boucle d'or prit le tout petit chemin à droite et conduisait bien vite hors du bois et juste à côté de sa maman. Elle pensa « Ce tout petit ours a été bien gentil et pourtant je lui ai mangé sa soupe ! » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !